110 054 candidats affrontent les épreuves écrites du brevret d'études du premier cycle session de juillet 2021 sur l'ensemble du territoire national, dont 44 666 candidats à Brazzaville, repartis dans 104 centres. Lancé par Jean-Luc Moutou, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, cet examen d'État a débuté par les mathématiques et l'histoire-géographie. Au cours de la ronde du ministre, dans les centres retenus pour la circonstance, les candidats ont témoigné leur conviction à pouvoir décrocher ce diplôme qui ouvre la voie aux études de second cycle du secondaire. Les professeurs nous ont enseignés pendant 10 mois et c'est à nous de les démontrer que nous avons compris les cours et que nous sommes de très bons élèves, les parents n'ont pas payé l'argent pour rien. Mes impressions par rapport à cet examen sont belles et bien bonnes. Je crois que tout est abordable pour nous, les élèves. Pour moi, je crois que cette année-ci, c'est mon année. En vue de garantir le bon déroulement de ces épreuves, plusieurs dispositions ont été prises par le gouvernement à laisser entendre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Et le lancement des épreuves du BEPC de ce matin, au travers des épreuves de mathématiques, nous ont donné la preuve de ce que les choses ont été préparées avec suffisamment de sérieux, suffisamment d'intelligence et de minutie, et qui attestent d'ailleurs du succès de ces épreuves du BEPC, session de juillet 2021. Jean-Luc Moutou a félicité les services de la sécurité civile pour leur accompagnement durant tout le processus de ces épreuves et leur présence effective. La question de la participation de la sécurité civile aux examens d'État, que nous saluons d'ailleurs, et qui est un partenaire, aujourd'hui j'allais dire incontournable dans l'organisation des examens d'État, tant est que le travail que cette sécurité civile fait auprès des candidats et dans l'ensemble des différents centres d'examens est appréciable, et nous sommes prêts, en tout cas, à persévérer, à continuer dans ce type de partenariat. Je vous félicite d'ailleurs pour ce travail. Ces épreuves écrites prendront fin le vendredi 30 juillet 2021 par l'expression écrite et l'éducation physique et sportive pour les inaptes.